C'est la deuxième année que je propose de faire cette réunion de francophones. Je n'ai pas non plus préparé de choses parce que la francophonie est grande, il y a beaucoup de pays. L'important, ce que je trouve que ce serait sympa, c'est de se connaître, de voir si on a des gens autour, de voir un peu les différentes user groups. Je voulais peut-être faire une petite liste de regarder. Je pense que normalement, en streaming, ça marche, il y aura des gens. Donc n'hésitez pas aussi si vous avez, dans votre région, si vous organisez quelque chose, si vous cherchez quelque chose et que vous avez le micro dans la main, de faire un petit coucou et de profiter de faire des petits messages. Alors, je propose de faire un petit tour de table, enfin ce n'est pas vraiment une table, mais un tour de salle. Simplement pour se connaître assez rapidement, vraiment en deux minutes, une minute, dire coucou, je suis qui, je suis où, je fais quoi et je vous aime tous. Alors, je commence forcément. Je m'appelle Olivier Armren, je suis de Lausanne, en Suisse. Et je fais de l'animation assez généraliste en fait. Donc je n'ai pas de spécialisation, je suis un animateur. Je suis actuellement à la recherche un peu de différents contrats freelance ou autres. Donc n'hésitez pas aussi. N'hésitez pas si vous êtes aussi en Suisse, à Suisse romande, à Lausanne. J'organise tous les 3e jeudi du mois, quelque chose qu'on appelle le 3D Thursday. C'est le 3e jeudi du mois, on a une réunion à Lausanne qui tourne autour de la 3D. Alors au début, il y a beaucoup de Blender Heads, mais on élargit aussi. La prochaine séance, on va visiter un studio de motion capture. Donc voilà. Voilà pour moi. Je laisse le micro au suivant. Salut tout le monde, je suis Nicolas Fénix. Je travaille avec Blender depuis 4-5 ans déjà. Je suis dans l'Est de la France, à Besançon. Je vis de Blender grâce à des modélisations de meubles en général, des mises en situation, des choses comme ça. Des photos pour des catalogues en général des meubles. Je fais aussi des animations, dont quelques-unes seront peut-être divisées ce soir à la Suisse de Festival. Et c'est à peu près tout ce que je peux dire, je crois. Bonjour. Alors moi du coup, c'est Samy Tichadou. Je suis de Paris. Moi, je fais la majeure partie de mon boulot sous After Effects à la base. Et c'est de ça que je vis. Et à côté vient Blender. Je bosse en télévision, donc j'arrive de plus en plus à créer des assets que je récupère dans After. Alors pardon, donc à la portée dans le travail vraiment, plus qu'un hobby à côté. Voilà, et sinon après à côté, je suis motion designer et animateur pour d'autres trucs que la télévision. Que ce soit de la commande, de l'institutionnel, des vidéos comme ça. Voilà, c'est à peu près tout. Alors bonjour, moi je m'appelle Renan Ducluzeau. J'ai fait un bouquin pour les éditions ENI sur Blender 2.6. Et du coup, après j'ai fait la mise à jour sur Blender, la série 2.7. J'ai aussi fait des petits livres que je n'ai pas amenés pour Flos Manuel, qui sont en ligne. Je suis manuel.net. Et sinon, vous me connaissez peut-être sur les forums sous le nom de Zorro, Z-E-U-R-O. Le pseudo de Zorro. Je passe pas mal sur les communautés Blender Clans, Blender Longe. Et sinon, je réponds à pas mal de questions sur le bug tracker. Généralement, j'essaye un peu de nettoyer un peu, une fois de temps en temps. Voilà, je fais partie de la communauté depuis pas mal de temps. Et je vais passer le micro à Bastien. Bonjour, je m'appelle Bastien Montagne. Je suis développeur pour Blender depuis quelques années. Je vis dans le centre Finistère en Bretagne. Faut pas s'il y a grand chose d'autre à dire. Bonjour, moi c'est Félix. Je viens de Montréal au Canada. J'utilise pas mal Blender comme un hobby. J'aime faire des effets visuels. Du compositing, d'édition, un peu de tout. C'est ça. Hello, moi je suis Olivier Meunier. Je fais partie d'une association à Bruxelles qui s'appelle Flat, Free Libre Art & Technology. Et à côté de ça, je suis artiste numérique. Et où je fais des espèces d'expériences, des installations dans l'espace avec Blender. Et de la projection vidéo et ou de la VR. Je travaille maintenant sur des projets un peu plus, je dirais, commerciaux ou utilitaires avec Blender et de la VR. Blender Game Engine principalement. Voilà. Bonjour. Alors moi je ne suis pas un utilisateur averti de Blender comme vous tous. Ça ne fait que deux ans que j'utilise. Alors je me présente, je suis Auguste. Je suis directeur de projet dans un centre de formation qui forme de 1000 à 3000 stagiaires par an. Et je suis particulièrement intéressé par tout ce que les nouvelles technologies peuvent apporter à la pédagogie pour les adultes. Je me suis intéressé à Blender parce que je travaille dans le milieu maritime puisque je forme des marins en France, quasiment un marin sur deux. Et je m'aperçois que la communauté des marins en France, que ce soit la marine nationale, le yachting, la pêche ou même la marine de commerce, sont très sensibles au monde du libre. C'est un milieu qui est très très ouvert à tout ce qui est open source de par la communauté que ça génère autour. Donc je suis venu ici pour échanger avec certains d'entre vous qui seraient intéressés justement pour ce projet de mettre en place des outils pédagogiques dans le cadre de la formation pour adultes. Voilà. Bonjour, je suis Kevin. Je travaille avec, enfin je travaille pas, je commence à travailler avec Blender maintenant pour le studio L'Effet Spécial Montpellier. Mais avant, sinon j'utilisais Blender depuis près 8 ans. À Toulouse, on a un Blender User Group. Et du coup, on organise aussi avec l'association Toulib de Toulouse, le Capitole du Libre. On présente des conférences autour de Blender et d'autres logiciels libres, etc. Et donc, voilà. Bonjour, moi c'est Julien Durour. Je viens de Toulouse aussi. Donc le Blender User Group, le Capitole du Libre, ça il vient juste d'en parler. RGBA, voilà, il n'a pas parlé de RGBA, il fait partie d'un collectif d'artistes qui travaillent quasiment exclusivement avec des logiciels libres, principalement Blender, mais aussi Natron, Krita, etc. Donc on est un collectif d'artistes de 6 personnes sur Toulouse. Voilà, sinon moi dans la vie, je fais du rigging, de l'animation, du développement. Blender n'est pas ma source principale de revenus puisque je suis développeur. mais voilà, je fais de la formation aussi. Donc voilà, je suis freelance à côté de mon taf principal. Et donc, voilà. Et je crois que c'est tout. Bonjour, moi c'est Pascal Aramendi. Depuis peu, je me suis installé sur Angoulême pour travailler dans un studio qui s'appelle Normal. Et ce studio a commencé à utiliser Blender depuis assez peu de temps pour un projet de série animée qui est une adaptation d'une BD qui s'appelle Oscar et Who. Et du coup, je me suis greffé au projet quand j'ai appris que ça a existé. Et à côté de ça aussi, je co-organise le Blender User Group de Bordeaux, parce qu'à la base je viens de Bordeaux. Donc Angoulême-Bordeaux, pour moi c'est très bien, c'est pas trop loin. Et ça me permet de continuer aussi d'organiser une fois par mois, un samedi du mois, le bug de Bordeaux. Donc s'il y a des gens qui sont dans la région aussi, qui veulent venir, n'hésitez pas. Voilà. Bonjour, je m'appelle Cyril. J'ai commencé à utiliser Blender il y a trois ans. En fait, j'étais prof, mais j'ai décidé de me consacrer à la 3D. Donc là, actuellement, je suis une formation à Cergy, une formation spécialisée Blender. Et je travaille en alternance à Toulouse. carrément, chez Virtualité, où ils ont commencé à accepter que je bosse avec Blender. Et donc c'est vraiment chouette, et je fais ça tous les jours. Non, maintenant ils ne sont plus... Peut-être pas encore, mais bon, je vais passer. Bonjour, moi c'est Nicolas. Je suis un ancien d'Ubisoft, et à cette époque, on ne travaillait pas avec Blender. Et ensuite, je suis passé par Lego Blender, et j'ai découvert Blender il y a huit ans. Et j'ai écrit quelques années, fait quelques petits trucs. Ensuite, j'ai travaillé pour un constructeur de voitures, à faire des images commerciales. Et depuis quelques années, je travaille dans une université à Cergy-Pontoise, où j'ai rencontré Cyril. Et donc j'ai ouvert cette année un diplôme, un diplôme Blender. Voilà, c'est le premier diplôme Blender au monde. Et voilà, demain on va présenter la formation. Alors, en fait, l'essentiel du diplôme, ce n'est pas de faire que du Blender, c'est aussi d'avoir une deuxième spécialisation. Et notre spécialisation, c'est l'archéologie. Voilà, donc on travaille avec Iconem, avec le Louvre, avec plein de gens super intéressants sur des putains de projets. Voilà, voilà. Et en fait, l'année dernière, je ne pensais même pas faire ce diplôme-là. Je pensais à faire un groupe d'utilisateurs Blender au niveau universitaire, et j'ai complètement foiré, voilà. Mais c'est plutôt bien. Bonjour, je m'appelle Fabien, je suis micro-entrepreneur, j'ai une formation d'architecte. J'essaie d'utiliser Blender pour exprimer les espaces que je peux concevoir, et je possède une petite imprimante 3D, avec laquelle je fais des petits chats. Bonjour, je m'appelle David Collignon, je suis web développeur et formateur à temps partiel. Et on est basé en fait à Bruxelles, en Belgique, et on a formé il y a maintenant un peu moins de 4 ans un user-groupe belge de Blender. On élargit aussi parfois un peu vers des logiciels d'open source, comme ce qui est hypocrite, et ainsi de suite. L'année passée, on a eu l'occasion d'organiser 4 masterclass, grâce à un crowdfunding. Ils peuvent venir comme ça des personnes, comme David Trevois ou Sarah Laufer, à qui je passerai bientôt le micro, pour qu'ils présentent ce qu'ils font avec Blender ou d'autres logiciels open source. Voilà, je pense que je peux passer le micro. Et sinon, oui, c'est vrai qu'en fait, on organise tous les mois un atelier gratuit sur Blender en Belgique. On les fait en anglais, pour éviter tout problème linguistique, et pour toucher le plus de gens possible. Bonjour, moi c'est Quentin Galeikens, comme David, je suis aussi parti du Belgien Blender User Group. Pour ma part, j'utilise Blender depuis 2010-2011, où j'avais fait mon film de fin d'études dessus, qui a presque eu un Suzanne Howard à l'époque. Presque, mais pas. Et là, je viens de quitter un contrat de directeur créa dans une agence de motion design, justement, chez 87 secondes, et je quitte le boulot pour devenir freelance, et faire beaucoup plus de 3D, notamment, principalement avec Blender. Donc j'espère que je pourrai en vivre d'ici peu. Sinon, mon boulot principal, c'est du After Effects. Voilà. Bonjour, mon nom c'est Sarah Fede Loffert. Je fais aussi partie de la communauté belge de Blender. Alors, je suis animatrice, spécialisée en animation. J'ai commencé à utiliser Blender il y a 5-6 ans, un truc comme ça. Je freelancais à l'époque, et puis j'ai travaillé aussi un peu au Blender Institute ici, sur Cosmos Landromat, et Classe Raph après, et Kamila Desapré. Et là, maintenant, je suis à la recherche du boulot. Voilà, et je travaille, enfin, je suis en freelance en ce moment, voilà. Et je travaille aussi sur un projet qui s'appelle P3D, qui est un projet de WebGL, en gros, donc de 3D en ligne. Donc ça, c'est un deuxième boulot. Voilà, c'est moi. Bonjour, mon nom c'est Georges Lambert. J'ai travaillé pendant 4-5 ans sous Maïa, dans un petit studio bruxellois. J'ai découvert Blender il y a 8-9 ans, et j'ai tout ça à tout de suite pris. Et depuis 2 ans, dans un peu plus de 2 ans maintenant, j'ai été récupéré par une société commerciale, par une multinationale, en fait, qui commence à investir dans la vidéo, et qui avait besoin, donc elle est spécialisée dans... Ce sont des gens qui fabriquent, en fait, la société s'appelle Visivus, et ils fabriquent des équipements qui sont utilisés par les Assyries. Et donc voilà, je génère des styles images et des animations pour eux. Voilà. Bonjour, je m'appelle Régis. Je suis parti aussi du B-Bug, le user group de Belgique. Et en fait, je travaille principalement comme graphiste pour la boîte qui... Enfin, pour le studio Payo, donc les Schtroumpf. Et principalement de la 2D, mais petit à petit, je travaille avec l'équipe 3D aussi, pour faire des assets, et de plus en plus d'assets vraiment en 3D, donc via Blender. Même s'ils travaillent sur 3DS Max, du coup, on trouve des moyens d'exporter. Enfin, disons que je suis quasiment passé à temps plein sur Blender depuis quelques semaines. Donc ça se passe de mieux en mieux. Et voilà. Bonjour tout le monde. Moi, je m'appelle Heskier Baptiste. Je suis aussi de Belgique, comme mes copains ici. J'utilise Blender déjà depuis 2003. Donc la version 2.3, j'ai encore la livre chez moi. Mais je suis plutôt hobbyiste. Parfois, je fais des petites animations pour des amis de moi, ou des trucs comme sous-titrer des vidéos, quelque chose comme ça. mais j'aime bien les voitures. Et j'ai utilisé Blender parce qu'il y avait un article dans un magasin Linux avec une voiture qui était faite en Blender. Et moi, j'ai fait des sculpts sur mon site. J'ai un site, c'est babsite.be et j'ai un petit blog sur sculpté des voitures. Comment tu fais des sculpts pour comment tu commences et des trucs que tu peux faire ? OK ? Allez, enchanté. Bonjour. Moi, je m'appelle Caetano. Je suis des Hautes-Alpes. Autant dire que c'est plutôt désert en termes de 3D, les Hautes-Alpes. Donc je ne compte pas y rester. Non, mais bon, ça fait depuis... Tu peux travailler en ligne ? Oui, tout à fait. Sinon, je suis anciennement étudiant à l'ESMA de Montpellier. Et en ce moment, je cherche activement à essayer d'en gagner ma vie. Que ce soit en freelance ou en full-time. Je suis assez généraliste, mais je m'oriente quand même dans le cinéma. Donc animation de personnages, VFX. C'est tout à peu près. Oui, si, je voulais dire. Je connais Blender depuis juste 2 ans ou 3. Et j'ai progressivement migré vers que du open source. J'ai commencé avec Maya, la suite Adobe, tout ça. Et en fait, maintenant avec Natron, Krita et Flowblade, tout ça, je m'en sors bien avec ça. Et du coup, j'ai laissé tomber Windows, tout ça. Et je suis passé à Linux. C'est un logiciel de montage vidéo. A façon un peu première pro, quoi. Mais je ne sais que sur Linux, par contre. Est-ce qu'il est stable ? Moi, pour l'instant, ça va. Je m'en sors avec. Il y a des trucs que j'ai mis du temps à trouver, comment faire sur les alpha channels et les machins. Flowblade, ouais. Bonjour, je m'appelle Paul Combé. J'habite aux Pays-Bas. J'ai fait mes études en France. Donc, je parle probablement français. Je suis entrepreneur. J'ai deux entreprises. Et l'une dans le jeu vidéo. Ça fait plus de 10 ans à peu près que j'en fais. L'autre qui s'occupe du design et, enfin, développement de produits bizarres. Donc, c'est des prototypes, des minimal viable products et des présentations de trucs que vous ne verrez jamais. parce que c'est tellement secret que juste les investisseurs ont le droit de le voir. Et Blender, je m'en sers depuis 2001. L'an 2000, à peu près. Donc, j'ai le premier bouquin aussi. Et mes collègues du travail disent souvent que je me sers de Blender comme une massue. C'est-à-dire, il n'y a pas de problème. Quoi que ce soit, ça passe dessous. Bonjour, je m'appelle Flavio. Je suis un ancien parisien, ancien autour de minuit, ancien Illumination MakeGuff. Et je suis à Montpellier maintenant. On a découvert Blender il y a trois ans. On a décidé de monter une boîte qui s'appelle L'Effet Spécial. Alors, il y a un jeu de mots. Je vais se découvrir. Avec Kevin qui nous rejoint la semaine prochaine. Et Damien qui nous a rejoint en retard, mais qui est derrière. Qui, lui, est le super user de Blender, pour le coup, dans notre boîte. Et on utilise massivement du logiciel libre autant qu'on peut. On partage le code qu'on développe. Et on est en train de bosser sur le nouveau long métrage de Michel Oslo, qui avait fait Kirikou. Et on fait le layout. C'est la mise en scène du film sur Blender. Et on fait l'animation des foules. Parce que ça se passe à Paris en 1900. Sur Blender aussi. Et après, on envoie tout ça à Mike Guff sur Maya. C'est comme ça. Et ça se passe bien. Voilà. Du coup, tu voulais présenter, comment t'as dit, Damien ? Non, Damien, ouais. Les deux, voilà. Je suis Damien. J'ai un peu pareil que Flavio, ancien parisien. J'ai pas travaillé à Mike Guff, par contre. Et maintenant, je suis à Montpellier. Dans la boîte, l'effet spécial, il y a un jeu de mots toujours. Et je connais Blender depuis 10 ans, un truc comme ça. 2,43, je pense. Et j'ai connu la 3D comme ça, donc j'ai pas de problème de switch ou d'adoption de Blender. C'est cool. Merci. Salut. Bonjour. Ah, mon, désolé pour le retard. Je suis lent à manger. Bon, je vais me présenter très vite fait parce que c'est moi qui parle juste après. Donc, si vous voulez en savoir plus, vous pourrez rester à ma présentation. Je m'appelle Mathias Fondmarty. Moi, je fais du jeu vidéo en indépendant depuis 3 ans et demi maintenant. Mais j'ai toujours fait ça depuis que je suis tout gamin. J'ai une formation scientifique à la base. Donc, je suis venu à Blender avec un background plutôt scientifique. Mais voilà, j'essaie de me mettre à la 3D, disons plus artistique. Donc, créer des mondes virtuels, des personnels, ce genre de choses. Donc, voilà. C'est tout. Après, je parlerai plus en détail sur la présentation si ça vous intéresse. Merci, alors. Donc, je voulais juste refaire un petit tour de la géographie. Donc, on a un grand groupe de Belges. C'est juste, je vais le lever voir la main. Je vais les lire. Ouais. Ok, ça marche. On a donc un représentant du Québec. Bien, bravo. Bon voyage. De la Suisse. Est-ce qu'il y a un autre ? Il y a peut-être des Suisses allemands, des Suisses italiens, mais des Français, toujours. J'ai oublié un pays, la France, bien sûr. Le reste. Et est-ce qu'on a ? Non, voilà. Aussi, je voulais juste une petite statistique. On a quelques personnes qui font du jeu. Vous utilisez Blender pour faire des assets ou le Game Engine ? Non, les assets, toujours les assets. Tu utilises le Game Engine, oui, pour faire... Pas des jeux, donc. J'utilise le Game Engine, pas pour faire des jeux qui vont être diffusés sur une plateforme, mais pour faire des systèmes qui sont contrôlés. Par exemple, dans une installation dans un musée, on peut utiliser le Game Engine pour faire une installation avec le système. Ça marche très bien. C'est stable. Ça tient même des années. C'est intéressant. Tu as prévu d'en faire une fois une présentation ? Donc dimanche à une heure, je fais une présentation justement de mon travail avec plusieurs travails le long des années. Donc moi, ça fait, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, ça fait depuis 2003, je crois, que j'utilise le Blender et le Game Engine dans des projets concrets. Merci. Je voulais aussi poser la question, j'ai vu qu'il y a deux ou trois personnes qui cherchaient des opportunités de freelance, donc peut-être relever la main pour voir. Et puis maintenant, éventuellement, ceux qui cherchent des gens, des studios ou des gens, si on... voilà, mais ils sont cachés, ils sont online, c'est vrai ? Je voulais également refaire un petit tour des... Ce qui est intéressant peut-être pour tout le monde de bien revoir ce qui se passe dans la communauté, c'est les forums et les outils que vous utilisez. Donc moi, je vais peut-être juste les nommer. Moi, je connais Blender Clan. Ah, je n'ai plus le nom maintenant, Blender Lounge. Est-ce qu'il y en a d'autres que vous utilisez ? On a un forum sur bbug.be et en fait, on s'en sert, nous, pour discuter entre nous, il y a 130 users plus ou moins dessus, moins de 10 actifs, évidemment. Mais c'est quand même assez vivant et en fait, comme on organise nos events, les gens passent souvent par là pour donner du feedback ou uploader des fichiers, des photos et ce genre de choses. donc ça marche assez bien. C'est juste que c'est vivant 3 jours par mois après chaque event. C'est à peu près ça. Voilà. Même chose pour Toulouse. Même chose pour Toulouse, on a un forum mais qui est utilisé principalement pour organiser les rencontres du bug. À propos de bug, est-ce qu'il y a une ville ou est-ce que vous participez à un Blender User Group qui n'a pas été nommé ou peut-être qu'on peut faire la pub ? J'ai oublié de dire que j'étais breton et donc on essaye de monter un User Group à Rennes en ce moment. On aura une réunion à la fin de la semaine. Le 4 novembre. Si jamais quelqu'un passe à Rennes. Rennes. Oui, alors... L'adresse. Oui, alors elle est où la caméra ? C'est 18 square de la Rennes. Est-ce que j'ai encore oublié ? Oui. J'en profite pour faire un petit coup de pub. Il y a un petit Blender User Group à Montpellier qui se réunit le 1er mardi du mois à 17h, si je ne dis pas de bêtises, à la médiathèque Fellini, pour ceux qui sont de Montpellier. Et voilà. C'était juste pour faire un petit coup de pub. D'accord, parfait. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un d'autre qui aimerait faire un petit coup de pub pour un User Group, une activité qu'il fait, un petit job ? Vas-y, prends le micro. Quand il s'est présenté, David a dit qu'on a organisé une série de masterclass. Donc on a eu David Revoix qui est venu nous donner une journée sur Krita. On a eu Sarah ici qui nous a donné une journée sur l'animation dans Blender. François Grassart qui nous a donné une journée sur l'animation dynamique, explosion, particules, cache-in, tout ça dans Blender. Et on a eu François Gasteldo sur les bases du scripting dans nos essels. Et en fait, tout a été filmé, monté avec un screencast, enregistré audio et tout ça. Et c'est tout disponible en licence CC sur notre site et sur YouTube. Donc il suffit de googler Bebug Masterclass ou un truc comme ça et vous allez tomber dessus. Il y a genre 30-40 heures de contenu gratos comme ça qu'on a réussi à créer justement avec le crowdfunding de la communauté. Et ça, c'est vachement chouette. Voilà. C'est notre petite fierté de l'année passée. Bravo, vraiment bravo. Est-ce qu'il y a une version 2 prévue avec d'autres invités ? On a prévu d'en refaire parce que ça a bien marché. Mais en fait, ça prend énormément de temps à monter, ce genre de choses. Donc on a commencé à prévoir ça en avril pour lancer le crowdfunding. Non. Il y a eu un an de planification pour lancer un crowdfunding en avril pour planifier des événements entre septembre et février l'année d'après. Donc ça prend vraiment de temps. Et le montage, j'ai eu 8 mois de retard pour monter la dernière. Donc elle est sortie il y a genre une semaine alors qu'elle est sortie en février 2016. mais ça prend beaucoup de temps. Après, on a eu de l'intérêt de gens, je ne vais pas donner de nom parce que tant que ce n'est pas confirmé, on va éviter de les mouiller, mais de gens vachement connus de chez Blender Cookie et d'autres qui seraient prêts à faire le déplacement pour venir nous voir. Ça, c'est assez cool. D'autant plus que les formateurs, on a souvent eu de la chance et comme c'est un crowdfunding, on ne demande pas beaucoup d'argent. Là, c'était 40 euros le ticket pour 4 jours de masterclass. C'est vraiment donné. et en fait, ça permet les gens qui sont venus, c'était tous des gens qu'on connaissait ou des potes et donc ils ont accepté de venir gratos et on les défrayait juste. Et ça, c'est vraiment exceptionnel parce que je ne vois pas une autre communauté que celle de la Blender où on pourrait faire ce genre de choses. On espère pouvoir le refaire mais ce sera sans doute 2017 ou 2018. Cool, bravo. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un d'autre qui veut prendre le micro ? Sinon, je t'avais proposé de montrer ta démo reel. On peut faire un petit peu de... Elle est online parce que du coup, il est branché cet ordinateur. Ah, alors essayons. Sinon, si quelqu'un d'autre veut profiter de présenter une démo reel ou ses projets, n'hésitez pas. Viens, hdmi. Oui, hdmi. C'est bon. C'est bon. Oui, je ne sais pas si tu as un truc pour faire sortir, mais... Après, c'est visuel. C'est bon. et tu n'as pas la sortie. Ah, il faut faire la sortie hdmi, en fait. Ah, oui. Essaye, testez. Front, right. Ah, bon. Alors, le temps qu'ils mettent le disque dur, on peut peut-être, je ne sais pas, engager la conversation. Je me souviens que l'année passée, on avait un petit peu commencé à discuter de différentes choses, je crois, un peu de l'industrie, de ce que vous pensiez de l'animation actuellement en France ou dans les pays francophones. Je ne sais pas si, par exemple, ceux qui ont des studios ou des boîtes, c'est facile de trouver des artistes. Vous avez remarqué des changements. Je ne sais pas qui se voudrait prendre la... Si tu veux. Ça va bien ? Je ne sais pas d'une autre de mon point de vue. Il y a des changements en cours en France. Ça commence à se bouger un peu et il commence à y avoir des studios qui s'intéressent vraiment à Blender. Il y a peut-être des projets secrets dont je ne peux pas parler encore, mais il y avait déjà Autour de Mini historiquement qui était là, mais il y a Normal Animation qui a barillé à Angoulême qui a commencé à bosser sur Blender, mais avec notamment des anciens Autour de Mini, enfin des anciens, des gens qui sont Autour de Mini et Normal qui ont mis en place un pipeline par exemple. Il y a d'autres studios qui s'y intéressent. On a des bonnes relations nous avec les échanges, mais pour l'instant comme on fournit des fichiers Maya, ils n'ont pas à se plaindre, mais le fait qu'il y ait Alambic qui vient d'arriver va peut-être permettre d'accélérer un peu cette transition. Il y a des formations qui se mettent en place. Nous, on en fait un petit peu, mais pas beaucoup, mais il y a d'autres centres de formation, notamment à Paris, qui font de la formation Blender. C'est un peu compliqué de trouver des graphistes techniciens qui font du script aussi pour l'instant, qui puissent partir de Paris aussi parce que beaucoup de trucs sont centralisés à Paris. Mais ça commence à se mettre en place. Nous, on a une équipe qui n'est pas mal. La plupart des graphistes qu'on a ne connaissaient pas Blender. On les a formés quand ils sont arrivés et la transition n'est pas compliquée pour eux. Donc ça, c'est super aussi. Ça avance dans une bonne direction, lentement, mais sûrement. Pour conclure. Du coup, je voulais demander à... Oui, vas-y. Moi, j'ai peut-être encore une petite idée. Il y a beaucoup de tutoriels en Blender, mais surtout en anglais et pas beaucoup en français. Donc je pense que c'est bien. Moi, j'ai un petit site, un petit chanot sur YouTube et moi, je parle français, flamand, anglais, mais je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de trucs en français en tutoriel. Donc si vous avez des trucs à montrer, mettre ça sur YouTube, parle comment tu le fais parce que ça aide à tous les gens qui veulent comprendre comment Blender fonctionne ou pour faire des trucs dans la langue qui sont préférées. Oui, c'est en effet une bonne idée. Donc que vous soyez professionnel, vous pouvez faire des tutoriels. Et je pense justement, je voulais poser la question aussi par rapport à l'université. Combien d'étudiants vous avez maintenant ? Quelles sont leurs attentes ? Est-ce que vous voulez former techniquement ? Est-ce qu'il y a aussi un petit peu de scripting de ça ? C'est vraiment plutôt des artistes ? Alors je te laisse la parole. En fait, moi à l'université, j'ai la responsabilité que chacun de mes étudiants trouve un boulot à la fin de l'année. C'est parce que c'est une formation professionnalisante et qu'on aime bien nos étudiants, mais qu'on a aussi des statistiques et il faut absolument que chacun puisse trouver un boulot. Et c'est pour ça qu'on a choisi la double spécialité. Et ça, c'est vraiment important, je pense, quand on fait partie de la communauté de Blender et qu'on cherche du boulot. C'est déjà pas faire de Blender, mais faire de la 3D parce que Blender, c'est bien, mais des fois, on arrive dans des boîtes où ils n'ont pas Blender. Il ne faut pas se laisser fermer la porte au nez. Il faut justement maîtriser les bases de la 3D grâce à Blender et parce qu'on a une communauté géniale, mais en profiter pour aussi aller voir ailleurs pour gagner sa vie. Ce qu'on insiste aussi auprès des étudiants, c'est de s'ouvrir la communauté dans sa globalité. C'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir peur de l'anglais, il faut se décomplexer et puis il faut y aller, il faut rencontrer les gens, il faut être actif dans la communauté, il faut faire vivre la communauté et partager autant qu'elle, elle nous donne. Et puis surtout, ne pas rester que graphiste 3D. Parce que ça, c'était valable il y a 20 ans. Maintenant, on demande des gens qui sont un peu spécialisés. Tous les boulots qui sont super sexy et qu'on a tous envie de faire comme le jeu vidéo, etc. Ce sont des boulots qui sont très prisés, il y a peu d'élus. Et à côté de ça, il y a énormément de potentiel dans d'autres disciplines. Alors moi, je m'occupe, je travaille avec des archéologues, mais aussi avec des scientifiques, avec des biologistes, etc. Et ils ont tous besoin d'images, ils ont tous besoin d'animation 3D. et il faut vraiment essayer d'acquérir une double spécialité pour s'insérer dans le boulot. C'est le conseil que je donnerai. Est-ce que tu vas mettre des courses que tu fais aussi online ? Parce que ça aide. Tu fais un fois et il y a tous les gens qui peuvent profiter et pas seulement les étudiants. Certainement pas. Non, bien sûr que oui. L'idée, c'est de développer à l'université tout le monde open source. Donc évidemment, tous nos cours, toutes les productions des étudiants sont open source. Et comme en fait, on a des formateurs qui font des cours à distance, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas en classe avec nous. Alors, il y en a un aux Etats-Unis, il y en a un autre en Pologne, il y en a un autre dans le sud de la France. Tous les cours, en fait, sont naturellement en ligne et le reste. Donc avec l'interaction des étudiants, les questions-réponses, etc. Et voilà, c'est quelque chose qu'on va développer. Et puis sinon, bien sûr, on organise des initiations à Blender tout au long de l'année à l'université. Voilà. Je pique le micro un peu une seconde. Encore une fois, moi. Donc tu disais tout à l'heure qu'il faudrait un peu plus de contenu en français. C'est vrai, c'est pour ça, c'est chouette. Nous, les masterclass, on les avait en français justement pour ça. Mais quand on a fait ça, en Belgique, on a le français, on a le flamand et on a l'allemand qui sont des langues nationales. En étant à Bruxelles, il y a aussi beaucoup d'anglophones ou de gens qui viennent d'un peu partout dans le monde. Et en fait, on a eu pas mal de gens qui nous ont demandé mais pourquoi est-ce que vous faites pas ça en anglais ? Donc, on a eu le revers de la médaille et c'est pour ça. Donc, on s'est dit on va les sous-titrer en anglais mais sous-titrer tout ça, c'est complètement dingue. Mais donc, voilà, c'est une super bonne idée pour la francophonie mais après, on se fait rappeler à l'ordre un peu par le reste du monde qui veut aussi du contenu qui peut comprendre et voilà. Donc, peut-être... Moi, j'ai un format que j'aime beaucoup. C'est des formats très courts, genre 5-10 minutes, des petits quick tutorials sur un truc précis et là, je pense que c'est plus facile en effet de le faire en français et anglais toutes les langues parce que je peux comprendre après, bon, c'est un grand marché quand même la francophonie mais c'est vrai que par rapport à toute l'anglophonie et puis aussi, voilà, c'est vrai que moi personnellement j'utilise aussi Blender en anglais. D'ailleurs, une petite statistique qui dont on vous utilise Blender en français a changé l'interface en français ? Voilà. Et le jeune homme ne savait pas que ça existait. C'est vrai que ça aussi c'est un truc ça n'existe plus, ils ont enlevé en fait 277, il n'y a plus maintenant. Voilà. Bastien ? En tant que traducteur principal et casé mot unique de Blender en français. Je me permets quand même une recommandation, notamment lorsqu'on apprend, il y a un truc qui est très bien, c'est de laisser l'interface en anglais mais de mettre les infobulles, les tooltips en français parce que tout le vocabulaire technique n'est pas forcément évident à maîtriser en anglais à départ. Donc on a l'interface elle-même qui reste en anglais et on a les explications en français dessous. Et à défaut d'avoir des tutoriels en français, ce que je fais depuis peu et que je recommande à tout le monde de faire pour aider la communauté française ou même la communauté partout, c'est de reliser, de distribuer vos fichiers Blend gratuitement. Ce que j'ai fait avec j'ai bossé avec Francisco Sidi pour partager deux de mes fichiers sur le Blender Cloud et c'est vachement vrai. Il y en a plein qui m'ont été chargés et il y en a plein qui m'ont merci d'avoir fait ça parce qu'ils ont pu voir comment j'avais fait ce que j'avais fait simplement en l'ouvrant le fichier Blend dans leur Blender et puis en pouvant regarder comment marchaient les modifiers, les shaders, ils ne peuvent plus les ébrouiller sans que j'aie besoin de faire un tutoriel en français ou en anglais. Très bonne idée. Merci encore de l'avoir fait. Et s'il y en a d'autres qui sont partants, c'est vraiment une bonne idée. Un petit tip. Si tu fais des petits tutoriels, tu recordes avec le screen capture son audio et tu mets l'audio dessus. Donc comme ça, tu as la vidéo et l'audio à part. Donc si tu veux donner à quelqu'un qui parle français, flamand ou il parle l'anglais, comme ça, tu as seulement changé l'audio dessus et tu as une fois la vidéo. Donc c'est plus facile pour créer beaucoup de comptons en différentes langues, je pense. Alors moi, je voulais juste rebondir sur la question sur les sites de ressources tout à l'heure. On est en train de réfléchir avec des amis et collègues notamment d'autour de Minuit à monter une plateforme, peut-être un blog, on est en train de réfléchir en format assez technique en français, vraiment orienté technique de Blender en production, mais pour donner aussi des points d'entrée, des points d'envie à d'autres studios de s'y mettre. Donc il y a ça, donc s'il y a des gens qui font du script ou de la technique vraiment en prod, ça peut nous intéresser, qu'on travaille tous ensemble, donc s'il y en a qui sont intéressés, venez m'en parler, on restera en contact. Ok, très bien. Je ne sais pas là. Je ne sais pas là. Attends, je ne sais pas non plus. Je ne veux pas, je ne sais pas, ça ne me paraît pas des lumières, ça c'est tout le son. Je ne pense pas que c'est... Non, non, non. C'est possible. Attends, il y a des trucs là. Là, là, non. Ouais. Hein ? Ouais. Top. Ouais, c'est embêtant. Ouais. C'est vrai que je ne sais même pas où c'est. Il y a tout. Il ne faut pas enlever le son. Non, ben, je... Bon, ben, comme ça. Ça, c'est rendu sur Blender. Ah non. Si, ça, le volumétrique, le nuage. Sous-titrage ST' 501 Si vous êtes au Open Stage, normalement, je devrais avoir une petite présentation aussi sur un add-on que j'ai fait pour le rendu. Voilà. Donc, si vous... Si vous y êtes... Les petites ? Oui, ça, en fait, c'est un truc qui s'appelle Game of Life. C'est un... Comment dire ? Cellular automaton, je ne sais pas comment dire en français. C'est un truc créé par un mathématicien où, en fait, on a une grille... À la base, c'est plat. On a une grille et on a des cellules qui sont soit vivantes, soit mortes. Donc, blanc ou noir. Et le mathématicien a inventé des règles très simples qui font que à chaque étape suivante, à chaque image suivante, il y a des cellules qui vont naître ou d'autres qui vont mourir. Et, en fait, moi, mon idée, c'était de mettre ça en 3D. C'est-à-dire qu'au lieu que ce soit à l'image suivante, ce sera... Enfin, chaque étape suivante monte comme si ça faisait une impression 3D. Voilà. Enfin, je l'ai scripté avec de l'aide d'un développeur de Maya. Parce que j'ai fait ça dans Maya. C'est très intéressant, Game of Life. Ça, par exemple, c'est un glider. Avec cette forme, j'ai ma critique, en faisant justement cette... Le noir devient blanc, le blanc devient noir. Il va avancer en diagonale. Indéfiniment. Et puis, du coup, on peut faire plein de choses incroyables. Il y a des mathématiciens qui cherchent des patterns qui se répètent tous les... je ne sais pas, 100 millions de fois d'itérations. Il y a vraiment des trucs assez incroyables. Donc voilà. Je... Voilà. Je te remercie... Beaucoup. Il y a une alarme. Est-ce que quelqu'un voudrait encore ajouter quelque chose, un petit mot, une petite pub ? Bonjour à sa maman. Est-ce que quelqu'un vous aime ? Oui ? Alors, ça m'a marrant. Votre fils vous aime. Oui ? Là-vous. Tout à l'heure, j'ai évoqué le Blender User Group Bordelais. Donc, je n'ai pas parlé de David Guayry qui co-organise avec moi. Et bon, pour l'instant, on n'a pas de site web encore ni de forum. Donc, si vous voulez avoir des infos, c'est sur Meetup que ça se passe. Donc, voilà. Petite précision pour ceux du coup. J'avais commencé juste avant la présentation, j'avais mis un petit document. Du coup, ça serait assez, je pense que ça pourrait être intéressant que ceux qui ont un Meetup ou un User Group repassent vers moi. Comme ça, je prends les coordonnées et puis je ferai un petit document qu'on peut éventuellement poster, placer. Donc, n'hésitez pas à venir. Je pense qu'on va gentiment arrêter s'il n'y a pas d'autres interventions prévues. Je vous remercie. N'hésitez pas aussi, après, si jamais vous avez, par rapport à la réunion, si vous avez d'autres idées, commentaires pour faire mieux, différemment l'année prochaine. Si vous voulez faire l'année prochaine, bien sûr, je suis partant. Donc, n'hésitez pas à me dire, faire des feedbacks. Je vous remercie beaucoup d'être venus. Et encore une bonne conférence. Amusez-vous bien. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada